Bienvenue dans votre émission Nous voilà à la leçon de jeudi S'impliquer, Dieu ne change pas Mais si la loi avait pu être modifiée ou abrogée La mort du Christ n'aurait pas été nécessaire Abolir la loi, ce serait perpétuer la transgression Et placer le monde sous la domination de Satan Jésus a été élevé sur la croix parce que la loi est immuable Et parce que l'homme ne peut être sauvé qu'en obéissant à ses préceptes Satan s'efforce de montrer que la loi était détruite Par les moyens même que le Christ a employés pour l'établir C'est sur ce terrain que sera livrée la dernière bataille entre le Christ et Satan Satan affirme aujourd'hui que la loi que Dieu a proclamée de sa bouche était au nez Qu'elle a dû être quelque peu modifiée C'est là la dernière grande erreur qu'il s'efforce de propager dans le monde Il n'a pas besoin de s'attaquer à la loi toute entière S'il peut pousser les hommes à négliger l'un des préceptes Son but est atteint car quiconque observe toute la loi Mais pêche contre un seul commandement Devient coupable envers tous En concentrant à enfreindre un commandement Les hommes se placent sous la domination de Satan En substituant une loi humaine à la loi divine Satan s'efforce d'assumer la direction du monde Cette œuvre est décrite dans la prophétie Est-ce que du livre Jésus-Christ, chapitre 79, les pages 687 et 688 Livres écrits par Ellen G. White La loi interdit tout travail séculier destiné à s'assurer un revenu ou à se procurer du plaisir ou un profit Mais tout comme Dieu a cessé de créer, s'est reposé le sabbat et la béni L'homme doit renoncer à ses occupations habituelles et consacrer ses heures sacrées à un repos salutaire, au culte et à de bonnes actions Texte tiré toujours du livre Jésus-Christ, au chapitre 21, à la page 171 L'une des conditions indispensables de l'existence de l'homme était en sa qualité de sujet du gouvernement divin L'obéissance aux lois de Dieu Adam aurait pu être crié, incapable de les transgresser Le créateur aurait pu l'empêcher de toucher aux fruits défendus Mais dans ce cas, privé de la faculté de choisir L'homme n'aurait pas été un être libre, mais un simple roubaud Son obéissance aurait été forcée et non volontaire Adam n'aurait pas pu se former un caractère Est-ce que du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 2, page 28, livre écrit par Hélène G. White Le sauveur n'était pas venu mettre de côté ce qu'avaient enseigné les patriarches et les prophètes Car c'est lui-même qui l'avait enseigné par eux Toutes les vérités de la parole de Dieu procédaient de lui Mais ces pierres précieuses d'une valeur inestimable avaient été placées dans de faux écrins La précieuse lumière qui s'en dégageait avait été mise au service de l'erreur Dieu veut que ces vérités soient dégagées de l'erreur et replacées dans les crains de la vérité Seule une main divine pouvait accomplir une telle œuvre Insimilée à l'erreur, la vérité avait servi la cause de l'ennemi de Dieu et des hommes Le Christ était venu la placer là où elle glorifierait Dieu et travaillerait au salut de l'humanité Texte tiré du livre Jésus Christ au chapitre 29 à la page 247 Remue Ménège, suite à l'étude de Deutéronome 6 et versets 1 à 9 En quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie ? Quelles sont les applications pratiques que vous pouvez faire à l'école, à la maison, au travail et à l'église ? Révisez le passage à mémoriser En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine ? Au revoir et à demain si Dieu veut Remue Ménège Remue Ménège